Hey ! Bienvenue dans ce let's play entièrement consacré au DLC de Animal Crossing. J'avais oublié qu'on débloquait le DLC de Bonheur. Alors j'ai déjà eu la cinématique où Tom Nook nous appelle et nous dit qu'il a quelqu'un à nous présenter à l'aéroport. Cette personne c'est Lou, c'est la directrice des villas de Lou. Donc ça je l'ai déjà eu. En revanche je ne suis jamais allée sur l'île du DLC. Pour ceux qui ne le savent pas, il vous suffit d'aller à l'aéroport et de cliquer sur aller au travail en parlant à Maurice. Juste ici, aller au travail. Ah, tu te rends au travail ? Okidodoki ! Et voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter un excellent vol. Bon vent l'ami ! C'est parti ! Gratien ! Oh il est trop pipou ! Alors sur Twitch on avait un sacré débat vis-à-vis de Gratien. Il y avait la team qui le trouvait trop mignon et la team genre euh... Gratien ? Mignon ? Moi perso il me fait trop craquer ! Salut et bienvenue ! Tu dois être là une nouvelle dont Lou nous a parlé ! Et bien oui enchantée ! Oh Gratien t'es trop mignon ! C'est mon chouchou Gratien ! C'est chouette que le vent est porté jusqu'ici ! Tout le monde a tellement hâte de te voir ! Notre bureau n'est pas loin du ponton ! Allons-y ! Oh il est trop pipou ! Il est trop kiki ! Alors vous êtes team quoi vous ? Team Gratien mignon ? Ou team Gratien pas mignon du tout ? Non non ! Team Gratien mignon s'il vous plaît ! Faut que je rentre ! Trop cool ! Je me réjouis de redécouvrir le DLC ! Du moins les débuts ! Bienvenue je t'attendais justement Miss ! Alors je vous avoue que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas joué au DLC alors ça me remémore de sacrés souvenirs ! Et un grand merci à toi Gratien pour lui avoir servi de guide ! Oui bah c'était toujours tout droit ! Je crois que Gratien s'est déjà présenté mais je voudrais tout de même te présenter à tout le monde en bonne et due forme ! Votre attention tout le monde ! Je vous présente Miss ! C'est elle qui sera responsable de l'aménagement personnalisé de nos maisons de vacances ! Heureusement de te compter parmi nous Miss ! Heureuse pardon ! Gratien je compte sur toi pour apporter à Miss tout le soutien dont elle aura besoin ! C'est chouette ! Oh il est trop chou genre c'est incroyable ! Je suis ravie de le retrouver ! Bienvenue dans l'équipe ! Mais merci, merci beaucoup ! Sans me vanter je connais les îles du coin comme ma poche ! C'est vrai ! Gratien est notre expert en géographie locale ! Il peut te conduire à n'importe quelle île alentour ! Bon je me souviens de qui fait quoi hein ! C'est pas une surprise ! Ensuite il y a Mantin ! Ah je m'en rappelais plus de son nom ! Mantin voilà ! Il est responsable de la gestion du stock du matériel de décoration et autres ! Nous vendons aussi des objets et des souvenirs dans notre boutique ! Les employés ont aussi le droit d'acheter nos produits ! Alors je t'invite à y jeter un oeil plus tard ! Et ils ont même pas une réduction les employés ? Comment ça se fait ça ? C'est pas juste ! On devrait avoir 10 ou 20% ! C'est ce qui se fait non dans les boutiques ? Bonjour ! Bonjour ! Bien, notre équipe est au complet ! Je sais déjà qu'à nous quatre, nous ferons des miracles ! Vous verrez ! Ouais ça va déménager ! Quel jeu de mots incroyable Gracia ! Tu m'avais manqué ! Ici quand on travaille l'uniforme est de rigueur ! Ah il va falloir qu'on aille se faire notre petit uniforme ! Ça c'est cool ! Alors il va falloir qu'on monte à l'étage ! Enfin en même temps monter en bas au sous-sol c'est pas possible quoi ! Et descendre en haut, tout ça dans ça ! Bref, ne me faites pas la vanne dans les commentaires ! Je l'ai eu tellement de fois sur Twitch, j'en suis traumatisée ! Alors il me semble qu'il faut aller directement dans le casier ! Voilà, alors voilà ton casier ! Tu trouveras sûrement ton uniforme ! On va se faire notre petite tenue ! Mon moment préféré, faire les tenues dans le jeu ! Je sais pas trop comment l'habiller ! Je verrais bien un petit pantalon de bureau pour faire genre classe ! Ouais parce que les shorts cargo ! Sinon j'avoue que le short à rayures il est quand même stylé ! Ouh le pantalon rouge hein ! C'est important la tenue ! Oh avec le chapeau ! Carrément ! Ça va tellement bien ensemble ! Parfait ! Oh c'est trop mignon ! Ça j'adore ! Là c'est le moment où vous m'avez perdu parce que j'adore faire les tenues dans Animal Crossing ! C'est vrai gonzesse la Miss ! Oh le petit sac ! Ouais ça ça fait pas pro mais c'est trop kiki ! Regardez ! Oh c'est trop mignon ! Oh je vais mettre un petit sac un peu plus professionnel ! Les petites baskets franchement j'hésite ! J'aime bien comme ça ! Sinon je sais qu'il y avait les collants et on peut lui mettre une jupe mais je suis moins jupe ! Oh non ça le fait pas ! Non ça le fait pas ! Non j'aime pas ! J'aime pas du tout ! J'aime pas du tout ! J'aime bien les petites baskets en toile rouge ! Du coup je vais pas lui mettre le pantalon rouge ! Je vais plutôt lui mettre un jean si c'est possible ou... Un shirt quoi que ça le fait comme ça hein ! Ça le fait comme ça non ? Comme ça ! Plus classique ! Sinon il y a le shirt blanc qui est pas mal ! Ok j'avoue par contre les petites moustaches de chat ça fait pas du tout professionnel ! Mais qu'est-ce que c'est mignon ! Oh j'ai bien envie de la laisser comme ça ! Allez go ! Adieu j'ai vendu ! Dites-moi dans les commentaires si la tenue vous plaît ! Allez on va présenter ça à Lou et voir ce qu'elle en pense ! Alors ! Je suis prête ! Oh ça te va à merveille ! C'est pile la bonne taille ! Super ! Maintenant que tu es en tenue je vais te dire officiellement bienvenue au Villa de Lou ! J'ai oublié de te parler de notre nom ! Notre entreprise s'appelle les Villa de Lou ! Pas mal hein ! C'est un peu comme mon île et mon pseudo sur Animal Crossing, c'est très original ! Je trouve que ça a du chien ! Enfin de la loutre ! Notre objectif est d'offrir à nos clients les maisons de vacances de leur rêve ! Il faut donc qu'on les connaisse personnellement pour leur fournir ce service sur mesure ! Quelque chose me dit que c'est le travail idéal pour toi ! Bon le plus simple est d'apprendre sur le tas ! Alors j'aimerais autant que tu commences tout de suite ! Je serai là pour t'aider mais par là j'entends ici ! Je dois assurer la permanence au bureau ! Ok ! Mais ne t'inquiète pas ! Gerasian t'accompagnera à chaque fois que tu devras traiter avec nos clients ! Compte sur moi Lou ! Je te suivrai comme ton nom ! Alors pas la peine de t'en faire ! Tu peux même m'appeler patron ! Hop 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 Jean-Michel là ! Ça s'improvise patron là ! Non mais oh ! Enfin si ça ne dérange pas la patronne ! Non mais il est trop kiki non ? Il est trop kiki ! Parfait ! La seule chose qui nous manque à présent ce sont des clients ! Oui effectivement ! Ah ! Notre premier client Héloïse si je ne m'abuse ! C'est toujours le même personnage en tout début ! Ça fait trois fois que je recommence une île ! Donc trois fois le DLC et à chaque fois j'ai Héloïse ! Bienvenue ! Mais quelle adorable petite agence ! Je me suis laissée dire que vous proposiez des maisons de vacances sur mesure ! Absolument ! D'ailleurs tu tombes très bien ! Nous prenons aujourd'hui les premières commandes pour nos villas ! Quelle merveilleuse coïncidence ! Je viens souvent sur cette île ! J'y trouve une sérénité que je n'ai nulle part ailleurs ! Sans doute être l'atmosphère qui me sied parfaitement ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Toujours est-il que j'aimerais élire résidences dans le coin ! Ça serait mon petit paradis ! Cependant je n'ai pas la moindre idée de comment m'y prendre ! Ah ! L'instant réunion ! C'est cool ! Ça c'est stylé ! La Brise est délicieuse ici ! C'est un bel endroit pour parler à faire ! Si vous êtes d'accord j'aimerais vous exposer ce que j'ai en tête ! Je ne sais plus le thème par contre ! Honnêtement je vais le redécouvrir avec vous ! Tout d'abord sachez qu'il y a certaines choses dont je ne peux pas me passer ! Comment vous expliquer ? Selon moi la villa idéale ressemblerait à ça ! Ah ! La tanière de lecture ! C'est bon je m'en souviens ! Très bien ! Facile comme thème ! C'est pas le thème le plus compliqué ! Ah ah ! La prochaine étape, comment si ça se rende sur place ? Ah ok ! On choisit pas encore l'emplacement ! Très bien ! Par la suite ce sera à nous de choisir l'emplacement ! Mais là vu que c'est la phase tuto... On n'a pas besoin ! Et nous y voilà ! Encore un petit effort ! Alors voilà ma maison de vacances ! Oh entrons vite ! Je meurs d'impatience de tout découvrir ! On est là pour ça après tout ! Allez c'est parti ! Ça va être à moi de jouer ! Ok la nouvelle ! Eh oh Gracien ! J'ai un prénom quand même ! C'est l'heure du spectacle ! Le grand ! Le vrai ! Le monde a les yeux rivés sur toi ! Evidemment la commande de la cliente est arrivée avant qu'on commence ! Comme toujours ! Appuie sur A pour sortir les objets de leur carton ! Ensuite ton boulot consiste à tout placer joliment ! Mais... Avant de commencer je vais te faire le topo des débutants en décoration de maison de vacances ! Commence par passer en mode décoration en appuyant sur blablabla... Moi je vais vous passer la phase tuto d'accord ? Voilà j'ai passé la phase tuto pour vous parce que je pense pas que ce soit le plus fun à regarder ! Donc Gracien reste dans le coin et c'est vraiment à nous de jouer et de décorer cette jolie maison ! Yes ! Alors il faut déballer les meubles des cartons... Ça va ! Vous savez ce qui me... Ce qui me choque toujours à l'oeil dans ce genre de décoration ? Moi ce sont les couleurs ! J'ai besoin que tous les meubles aient la même couleur ! Le même type de boisson ça me perturbe ! Et là on a déjà des meubles de la même couleur ! Bref ! C'est un détail mais c'est important ! Alors concernant le petit coin lecture je mettrais bien la bibliothèque ! La bibliothèque dans un coin ! Le rocking chair pour pouvoir lire pareil ! Dans un coin ! Et au pied du rocking chair évidemment la pile de livres ! Ça paraît logique ! Voilà ! Au niveau de la luminosité il faut quand même pouvoir lire confortablement ! Je vais mettre cette luminosité là ! Oh pardon ! J'ai enlevé la pile de livres ! Rendez-la moi ! Alors juste ici... Hop ! Ouais non ça le fait pas à côté de la chaise je trouve ! Elle fait pas trop ! Comme ça ? Comme ça plus en... Ça va être trop mignon ! Tac ! C'est pas assez décalé ! Peut-être mettre... J'ai une idée ! On va faire tout un pan de mur en bibliothèque ! C'est le rêve de tous les gens qui aiment lire ! Même moi je rêve d'une énorme bibliothèque comme ça ! C'est incroyable ! C'est magnifique ! Et du coup mettre le rocking chair du coup plutôt ici ! Et de mettre la pile de livres vraiment contre le mur comme ça ! Ça nous fait vraiment un petit coin euh... Ouais un petit coin où se poser c'est cool ! Ok ! En revanche le papier peint euh... Je suis pas fan fan ! C'est pas hyper joyeux ! Les murs sont tout blancs ! Le sol c'est le sol de base ! J'essaie de modifier ça ! J'aime bien le parquet sombre ! Par rapport au meuble ça ressort bien ! Ensuite le mur de briques est vraiment sympa ! Ça donne un petit côté froid à la pièce ! Et en même temps euh... Le mur à moulure orange euh... Je le trouve un peu glauque ! Moi je l'aime pas ce mur ! Et celui-là il fait un peu cuisine ! Les rideaux vichy, le papier peint à fleurs, les boiseries euh... C'est un côté cuisine je trouve ! Du coup non les... Les murs je suis pas... Je suis pas hyper fan de ce qu'on nous propose ! C'est pas grave ! On va pouvoir aller dans les papiers peints les autres ! Voir ce qui se trame ! Le j'aime bien ! Le c'est sympa ! Ou alors des parements ! Ah ! Le parement vert ! C'est mignon comme ça ! J'aime bien ! Ok ! Ensuite euh... Dans la commande on peut y mettre tout ça ! Il y a énormément de choses ! Je mettrais bien une petite plantouille ! Une petite plantouille mais euh... Pas forcément avec un pot de cette couleur là ! Euh... Je mettrais bien... Bah celui-ci ! Il est joli ! Oh ! Elle a fait un point d'exclamation ! Ça te plait pas Héloïse ? Attends il est stylé euh... Ce petit pot de fleurs là ! Hop ! Ça habille euh... Par contre attends ! Tu me gênes Héloïse ! Je t'aime bien Héloïse ! Mais hors de mon chemin s'il te plait ! Euh... On va... On va le mettre comme ça le pot de fleurs ! Comme ça en fait ça nous... Ça nous gagne de la place en moins à décorer ! Ça c'est une astuce débutant ou une astuce de flemmard hein ! Littéralement ! Ne collez pas les objets au mur ! Ça vous évitera d'avoir après max de... de place à... à combler ! Euh... La petite loupiote ! Ça va du coup en brun évidemment ! Et euh... Alors à la limite euh... Je vais le laisser en blanc pour la luminosité ! Ça sera d'autant plus lumineux ! Voilà ! Et ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre en diagonale ces deux petites choses là ! Regardez ! Hop ! Alors peut-être la lampe un peu plus en avant ! Et la plante... La plante là-bas ! Je teste des choses hein ! On voit si ça marche après ! Ouais non ! Peut-être comme ça ! Puis à la limite la pile de livres on vient la cacher là ! Genre gros bordel pas rangé ! Quoi que non j'aime pas trop ! Mais j'essaye hein ! Ouais comme ça c'est pas mal ! Comme ça c'est pas mal ! Et on remet notre petite pile de livres à côté de la chaise ce qui est le plus logique hein ! Ok ! Je mettrais bien un tapis ! Alors IRL je déteste les tapis hein ! Mais ceux qui font le ménage chez eux savent pourquoi hein ! Honnêtement les tapis c'est quand même un calvaire ! Mais là nous sommes dans un jeu donc je vais me faire plaisir et je vais mettre un tapis ! Ouais il est sympa ! Je vais le mettre en plein milieu de la pièce ! Ça habillera d'autant plus la maison ! Voilà ! Ok ! Je suis en train de me tenter ! Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... C'est pas un petit peu le bois ? Il y a quand même les bibliothèques comme ça brun foncé ! Ah j'hésite ! C'est pas mal comme ça hein ! Ça ressort en fait sur le papier peint ! Enfin le papier peint c'est pas vraiment du papier peint ce sont des parents mais... Je vais toutes les mettre comme ça ! Le changement d'avis ! Oh je pense que je ne suis pas la seule à changer d'avis sur des décorations ! Surtout au niveau des couleurs ! Moi ça m'arrive de finir une décoration et de me dire... Non finalement j'aimerais bien cette couleur là et changer les couleurs de tous les meubles ! Bois foncé, blanc, bois foncé mais c'est pas le même... Oh ça va ! Oh c'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! Je vais peut-être voir si on n'a pas le parquet... Non le parquet blanc non c'est pas joli ! Et ça non ça fait vraiment cube... Non ça fait peur même couleur et tout c'est très oppressant ! Oh là ! Non je me suis trompée de papier peint pardon ! Miss Boulette c'est moi ! Voilà comme ça ! Bah je vais laisser comme ça, ça me choque pas ! Ça me choque pas j'aime bien ! Je vais quand même rajouter une lampe suspendue parce que... On s'imagine que pour la lecture faut quand même pas mal de luminosité ! Pour les longues soirées d'hiver ça peut servir ! Voilà ! On va le mettre... Allez ! On va jouer classique ! On va le mettre en plein milieu de la pièce ! Voilà c'est pas trop mal ! Et ça manque d'objets au mur ! De déco, de cadres... On va essayer de rajouter des petites choses... Je ne sais pas ce qui pourrait lui plaire ! Il y a la berceuse de Kéké ici... Non ! J'ai vu des cadres plus haut... Ah bah il y a son poster ! Ouais enfin mettre le poster de l'habitant dans sa propre maison... C'est pas un peu... C'est pas un peu être narcissique ! Ah ça ça peut être pas mal ! En plus on l'a en bois foncé normalement ! Tac tac tac... Oh brun foncé c'est pas vraiment... Ouais c'est pas la même couleur mais c'est pas grave ! Ici ça peut être sympa ! Là-bas il n'y a pas vraiment besoin... Dans le coin il n'y a pas vraiment besoin de cadres ou de décorations... On a déjà la lampe et la fleur qui sont assez hautes ! Ici il y a tout pile ce qu'il faut ! Il manquerait peut-être... Peut-être en haut de cette fenêtre quelque chose... Le tableau en liège... Non je suis pas fan ! Ouais non en plus on a naturel blanc ou bleu... Pas ouf hein ! Ah non ! Non ! Non non on peut pas mettre ça ! Le poster encadré peut-être s'il y a du brun foncé... Y'a pas de brun foncé ! Ah ah ! On va essayer en blanc mais je suis pas sûre ! Tiens ça c'est mignon ! Ça ira avec le papier peint ! Eh bah près de la fenêtre ! Nickel ! On valide non ? Pile au-dessus de la fenêtre ça risque de pas faire joli hein ! Ouais non ça fait pas hyper joli je trouve ! Non mais on va le déplacer ça fait pas hyper... Ça fait pas hyper beau ! Ça à la limite euh... Ah je suis pas conquise hein ! Peut-être ici ! Et bah on pourra en mettre 3 au mur avec le cadre blanc mais 3 photos différentes ! Ça pourrait être joli ! C'est ce qu'on va faire ! Alors on va remettre du coup le cadre en blanc ! Et au niveau de la peinture il faudrait quelque chose qui aille avec ce motif ! Et bien euh... Bah la première photo déjà les fleurs ! C'est très simple c'est bien ! Et il nous en faudra un troisième ! Je suis pas sûre qu'il y ait une image qui aille avec par contre ! Je vais regarder dans les motifs personnalisés ! Peut-être qu'on trouvera notre vie ! Regardez là-dedans ! Ça ! Ouais ! Nickel ! Ah mais carrément ! Et bah voilà ! Top ! Ah c'est super Kiki ! Trop mignon ! Parfait ! J'aime bien ! Qu'est-ce qu'il pourrait manquer ? Hum... Après tout c'est un... C'est une tanière de lecture ! Pour moi il y a ce qu'il faut ! Peut-être mettre des poufs au sol ! Je sais pas si on a ça ! Ah c'est des coussins ! On a des coussins au sol ! Ou alors on met un canapé ! Un canapé ! Ouais ! Un canapé ! Un canapé ici ! Ah yes ! Ok ! Bah écoutez ! J'ai pas envie d'en faire trop ! J'ai pas envie de faire plus ! Alors moi j'aime bien quand c'est pas non plus hyper décoré ! Qu'il y a pas full objet ! J'aime bien que ça soit aéré ! Et je trouve que pour une tanière de lecture faut quand même de l'espace ! Alors je sais qu'il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux de lire dans des entroits un petit peu confinés ! Où il y a plein d'objets, plein de choses ! Moi personnellement je préfère l'espace ! On se sent un peu plus libre ! Et donc en tout cas c'est à mon goût ! Alors tout se passe bien ? L'as-tu terminé cette villa de vacances ? Tout est prêt ? J'espère qu'elle va valider mon travail ! Tu as tout fini ! Merci ! Ah elle est contente ! Ah elle m'avait manqué la musique ! Oh ! C'est exactement comme je m'imaginais ! A vrai dire non ! C'est encore mieux ! Te confier cette tâche a été une merveilleuse idée ! Merci infiniment ! C'est génial ! Et ben dis donc ! Ta première mission est un vrai succès ! J'ai hâte de dire à Lou tout le bien que j'en pense ! Te revoilà ! Alors comment ça s'est passé avec notre première cliente ? Dis-moi tout Miss ! Au poil où j'étais un peu stressée ! Au poil ! On n'était pas du tout stressé ! Au poil ! Vraiment ? C'est formidable ! La cliente était enchantée ! Je suis épatée par le professionnalisme dont Miss a fait preuve ! C'est formidable ! Plus nos clients seront satisfaits, plus nos affaires se développeront ! Je nous prédis un bel avenir ! Je suis aussi heureuse que tu aies rejoint notre équipe ! Oh ! Une dernière chose ! Tiens ! Voilà pour toi Miss ! Ah des pokies ! Tu ne pensais tout de même pas que tu allais travailler gratuitement ! 6000 pokies ! Ouais ! Des pokies ? Pas de clochettes ? Non, des pokies ? Oh mince ! Encore un détail que j'aurais dû mentionner ! Dans les îles de cette région, la monnaie utilisée est le pokie et non la clochette ! Tu ne pourras pas dépenser de pokies à Isla Fassol, ni de clochettes ici ! Mais ça ne devrait pas être un problème, nous avons nos propres marchandises ! Puis en plus il faut savoir qu'après vous pourrez les échanger ces pokies, donc pas de problème ! En avançant plus loin dans le DLC, vous allez débloquer tout ce qu'il faut pour... Alors du coup, ça c'est la petite boutique ! On va tout de suite acheter des choses ! Regardez-moi cette horloge chouette ! Non mais ça c'est obligé, je l'achète tout le temps ! Une horloge chouette ! 3100 pokies ! C'est vrai que c'est cher ! Au début on n'a pas beaucoup de sous, donc le moindre truc... Aïe 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 ! Et ça, la plante ! Trop belle ! Je veux cette plante pour chez moi ! Une chef les rats ! 990 pokies ! Ouiiii ! Génial ! Et je vais acheter des boîtes de chocolat pour les offrir à mes habitants préférés sur mon île ! Pareil, plus tard dans le DLC, pour ceux qui ne le savent pas, on aura une borne, un peu comme la borne chez Nook, et on pourra acheter et commander des choses, ça sera génial ! Une boîte de chocolat souvenirs ! 800 pokies la boîte ! Non ! Oh je vais en prendre qu'une et je... Ouais, je la donnerai à vraiment l'habitant que j'adore ! Et bon bah bah t'as été aussi bon chemin ! J'ai bien envie de faire une deuxième mission sur ce DLC, donc c'est parti ! Pareil à travailler chef ! Entendu, je te laisse enfiler ton uniforme ! Et hop là ! C'était encore mieux que Joséphie d'Ange-Gardien cette animation ! Parfait, tu as l'air fin prête, voyons voir ! Je pense qu'en tant que décoratrice, tu adores déjà toutes les bases nécessaires ! Prochaine leçon, la vente ! Je veux que tu fasses la promotion de nos villas de vacances ! Notre première cliente est entrée d'elle-même dans nos bureaux, mais ça ne sera toujours pas aussi simple ! Heureusement, nous t'avons avec nous et je suis persuadée que tu feras une excellente vendeuse ! Alors voilà, je veux que tu ailles discuter avec les vacanciers de l'île et que tu leur offres nos services ! Les choses se corsent ! Non, c'est bien de pouvoir choisir nos clients puisqu'on va également choisir notre thème ! Ça, c'est cool ! Ah, il y a Gracien ! Tiens, tiens ! Regardez qui voilà ! Inspecteur Gadget ! Pardon ! Tu commences ta prochaine mission, pas vrai ? Je suis là pour t'aider ! Hé, regarde par là ! Je suis sûre qu'il y a plein de clients ! Il y a Bichoun ! Oh, il y a Bichounette ! Bichounette, je l'ai eu tellement de fois sur mes précédentes îles ! Alors, Bichounette, c'est l'automne son thème ! Ouais, je savais ! Je veux une villa où ce serait l'automne toute l'année ! Oh, mais carrément ! De toute façon, j'ai le choix entre... J'ai le choix qu'entre deux clients ! Bah, dis donc, il y a... Oh, t'es qui toi ? Un ranch ! Oh là là ! Mon cœur balance ! Et il n'y a personne d'autre ? Ok ! Pareil, sur les villas de loups, normalement, vous avez un plan par jour à récolter sur la plage ! Je le cherche ! Pour vous prouver ce que je suis en train de dire, je le cherche ! Ça se trouve, il n'y en a pas là, parce que c'est le début ! Et je vous ai dit une grosse bêtise ! Non, je suis sûre de moi ! Je sais qu'il y a un plan par jour à découvrir ! Attendez, on va le trouver ! Je vous promets que je ne vous mens pas ! C'est une vérité ! Ah, attendez ! Et puis c'était quoi son thème à lui ? J'avais un espace pour... Oh, ah ! Qu'est-ce que quoi ? Ah, des battes ! Des blattes ! Moi, j'avais lu des blattes ! Je me suis dit, non ! Non, c'est pas possible ! Non, non ! Non, il n'y a pas de plan ! C'est peut-être plus tard, du coup ! Ouais, c'est peut-être plus tard, parce que là, c'est le début ! Bon, sachez-le ! Je vous le promets ! Tous les jours, il y a un plan à découvrir ! Alors, Bichounette ! Bon, évidemment, c'est pas en secret ! Je vais effectuer la villa de Bichoun ! Une nouvelle tranche ! Et en plus, t'es une de ces loustiques qui monte des villas ! Je me disais que je cracherais pas sur une maison de vacances, moi ! Tu pourrais m'aider ? Ouais ! Allez, fais-moi rêver ! Tu vas peut-être croire que je suis pas nette ! Mais voilà comment je vois ma future villa ! Éternel automne ! C'est génial ! C'est le plan champignon, etc. Au top ! C'est très réussi, ce concept me plaît beaucoup ! Bien, choisissons l'emplacement idéal pour la maison de vacances ! Donc là, ça va être à moi de choisir l'emplacement, si je ne me trompe pas ! Hum... Pfff... Laisse béton ! Pas moyen de prendre la moindre décision aujourd'hui ! Je ne veux pas choisir à ma place ! Oui... Alors, suggestion d'emplacement ! Et bien, puisqu'elle veut que ce soit l'automne toute l'année, je la vois bien sur cette petite île en F1 et 2 ! Et euh... Ça, c'est trop mignon ! Vraiment, il y a des arbres de toutes les couleurs ! Il y a la petite colline ! Je choisis cet emplacement pour Bichoun ! Ta-dam ! Elle est trop belle ! Cet emplacement est génial ! Alors, étant donné qu'on a passé la festuto, ici, on va pouvoir modifier un petit peu le jardin ! Ça, c'est génial ! Si seulement on pouvait faire la même chose sur notre île ! C'est dommage que ce soit que dans le DLC ! C'est tellement plus simple ! On peut bouger tout comme on veut ! Les arbres, les clôtures, les rochers, tout, tout, tout ! On peut même changer la rampe ! Ça, c'est génial ! J'aimerais vraiment la même chose, mais sur notre île ! Ça serait incroyable ! Ça serait vraiment incroyable même ! Est-ce que je peux changer cette rampe ? Normalement, oui ! Yes ! Les escaliers rondins sont tellement plus canons ! Pareil, on peut mettre des clôtures ! C'est super ! Je vais garder les barbelets ! Je trouve que ça le fait bien ! Ouais, ça le fait bien ! On va les garder ! Et je vais continuer ! Alors, ici, on ne peut pas ! Eh ben, je ne sais pas ! Je vais faire comme ça ! Ouais ! Top ! Ici, pareil ! Petite barrière de sécurité ! Et ça me semble plutôt pas mal ! On va en mettre une ici ! Alors, je vais joindre un petit peu avec les placements ! Regardez ! Hop ! Comme ça, ça fait un petit L ! Enfin, un T plutôt ! Voilà ! Ça décore ! J'aime bien ! Et du coup, on va pouvoir rajouter des arbres ! Ça va être génial ! Alors, attendez ! Ah ! Et puis, tous les trucs troncs ! Ah, super ! Mais oui, j'avais oublié qu'il y avait tout ça ! Top ! Le lot de piquets ! Oh, excellent ! Oh là là ! Large fruit des bois ! Et les champignons ! Mais carrément ! Je vais mettre des lampes champis pour que ça soit stylé la nuit ! On va mettre blanc ! Et il faudrait une autre couleur ! Je mettrais bien blanc et bleu ! Blanc et bleu ! Il y a moyen que ça soit canon ! Regardez ! On va mettre ça là ! On va faire passer la couleur ! C'est-à-dire qu'on va en mettre un petit peu partout en fait ! On va mettre un en haut ! Ça me paraît bien ! Un blanc là ! Un blanc là ! Il faudrait mettre un blanc... Ah ! On ne peut pas ! Je voulais le mettre au pied de l'escalier ! Et bah tant pis ! Du coup, je ne sais pas ! Je vais le mettre à côté de l'arbre ! Ouais ! Ok, c'est pas mal ! Ensuite, blanc et bleu ! Donc, des champignons bleus ! Ah ! Sinon, il y a les rouges et blancs ! Ouais ! Rouge et blanc ! Ça sera mieux ! Ouais ! Rouge et blanc ! Ouais ! Rouge et blanc ! Comme ça ! Du coup, on a déjà du blanc... Enfin, ça choquera pas ! Quoi ! Mettre un... Est-ce qu'on peut en mettre un là ? C'est juste, hein ! Au niveau de la place, quand même ! C'est juste ! Ok ! Et puis, peut-être en rajouter un... Bah... Par là, du coup ! Mais... Ça risque de faire un peu trop, hein ! Ça risque de faire un peu trop ! Ouais, ça risque de faire un peu trop ! Même là, j'ai l'impression que ça fait un peu trop, déjà ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! C'est peut-être les trois qui sont là-haut ! Peut-être enlever celui-là ! Ouais ! Ça fait mieux ! Ça fait largement mieux, même ! Et il y a le parasol champignon ! Oh là 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 ! Bah, ça y est, moi, je suis au... Je suis au pays des merveilles ! J'adore l'automne ! C'est... C'est ma saison préférée ! Et j'adore tout ce qui est décoration d'automne ! Les champignons, les hérissons... La famille hérissons, même ! C'est génial ! Par contre, ouais, je sais pas le placer, moi, ce parasol champi ! Il en prend de la place, mine de rien ! Pas sûr que ça fasse très très joli ! Et on peut le tourner... À la limite, il faudrait déplacer cet arbre ! Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le champignon là, du coup ! On va mettre ce gros arbre comme ça ! Ça, un petit peu en décalé ! En dessous, on va mettre un tabouretron ! Il fera comme une souche d'arbre ! Même si... Ah, mais on peut mettre une vraie souche ! Pardon ! On peut, on peut normalement ! Euh, si je me trompe pas, c'est là-dedans, dans autre... Vous avez les souches d'arbres ! Ils y ont pensé, c'est quand même cool ! Ah non, je l'ai pas ! Et j'étais sûre que oui, pourtant ! Ah, ou alors il faut qu'on... Il faut qu'on casse l'arbre, peut-être ! Je sais qu'on peut le faire, mais je ne sais plus comment... Yes ! Comme ça ! Pardon ! Trop cool, j'ai retrouvé ! Ah, génial ! Ça sera plus beau, quand même ! Ça sera plus beau ! Ok ! Et ça, eh ben... Attendez, ouais, quand on est en... Cet arbre-là, je vais le cloner ! Voilà, pour le remettre... Au fond ! On va mettre à côté, du coup... La souche ! Ah, elle tient pas ! Il faut quand même... Eh, il faut quand même une sacrée place pour la souche ! On va peut-être la placer ici, du coup... On va la placer en haut, c'est pas grave ! Du tout, c'est comme ça ! Au niveau des buissons, je mettrais bien du hou. Voilà, on va mettre des hou. Je vais en mettre là, au début de l'escalier. Ça fera comme pour accueillir les personnes. Ensuite, près de la maison, ça serait... Ça serait sympa d'en mettre un là. Voilà ! Et ici, pareil, en mode déco, c'est sympa ! Ouais, le paysage est super joli ! Génial ! Ok ! Ensuite, nous avons les tas de feuilles ! Ah, il y a même celui avec les chamallows ! Ou les marshmallows ! Les marshmallows ! Moi, j'appelle ça des chamallows, mais... Le vrai nom, ça doit être des marshmallows ! Regardez ! Hop ! Yes ! Trop cool ! C'est génial ! Même si c'est plus l'été, quand même ! Les marshmallows au barbecue, c'est quand même l'été ! Enfin, en plein milieu de l'automne ! On est d'accord, non ? Yes ! Ici, c'est cool ! Ok ! Et bah... L'extérieur, je trouve rien à y mettre en plus ! Ça me plaît ! On va passer à l'intérieur ! Alors, ouvrons les colis ! Nous avons la lampe, la table et ça ! Mais normalement, vu que je l'ai déjà mis à l'extérieur, on n'en a pas besoin là ! Mais j'ai une petite idée pour la maison de Bichoun ! Je vais faire comme si on était à l'extérieur alors que nous sommes à l'intérieur ! C'est-à-dire qu'on va mettre un papier peint forêt et on va mettre, évidemment, un sol forêt ! Alors, c'est peut-être du vu et du revu, mais personnellement, le dernier coup, quand j'ai fait la maison de Bichoun sur ma précédente île, enfin avec le DLC, j'avais pas du tout fait ça ! Donc moi, ça me permet aussi de faire autre chose et pas forcément ce que je fais tout le temps, quoi ! Du coup, je vais me la jouer comme ça ! Ça me paraît être une bonne idée ! Tac, tac, tac ! Il y a le rocher champi ! Il est magnifique, ce rondin champi ! Alors, je vais mettre le rondin champi avec les champignons rouges ! On va essayer de placer la table au centre ! Alors, je vois bien déjà, à la limite, le tabouret ! Alors, attendez, la lampe... Non, la lampe... La lampe sur la table ! Voilà, la lampe sur la table ! Le feu, on va le mettre ici ! On va mettre le rondin en mode chaise ! Quoique, ça fait un peu haut, quand même, pour une chaise ! Ouais, ça fait un peu haut pour une chaise ! On va mettre le rondin dans un coin avec le feu ! Je pense que ça peut être bien ! Ok ! Et pour faire comme des petits tabourets, du coup, eh bien, on va prendre ça, les tabourets, le tronc ! Et je vais peut-être changer, par contre, la couleur ! En boulot, ça peut... En... Ouais, en boulot, ça peut être bien, hein ! Ça ressortira un petit peu dans ce paysage qui est déjà très foncé ! L'automne, c'est pas forcément foncé, hein ! L'automne, c'est coloré, hein ! Toutes les feuilles, toutes les couleurs qui tombent, etc. En tout cas, voilà, moi, l'automne, ça me fait vraiment penser à plein de jolies couleurs ! Ça va être cool, ça fait ressortir le sol ! Génial ! Notre petite table ! Ok ! Notre petite table ! Des champignons ! Oh ! Donc ça, c'est des tabourets, mais personnellement, on va dire que c'est des champignons, hein ! C'est très bien comme ça ! Et je vais mettre des champignons blancs ! C'est trop mignon ! Voilà, tac ! On va le placer là ! On verra, vu que nos tabourets sont déjà blancs, peut-être le mettre en... Ouais, le mettre comme ça, c'est cool ! Le mettre comme ça, c'est cool, ça fait limite trop de tabourets ! Je vais peut-être enlever celui-là et celui-ci ! Et mettre plutôt, du coup, le champignon par là ! C'est pas mal ! C'est très bien, même ! C'est vraiment très bien ! Ensuite, le hamac, je pense pas avoir la place, malheureusement ! Et il y a cette sarche, mais pareil, il peut pas la place dans la maison ! Ah, peut-être pour entrer comme ça ! Ah ! Pas bête ! Ah si, c'est trop cool ! Yes, je laisse comme ça, c'est parfait ! Ensuite, nous avons le tas de feuilles, étant donné notre sol, il n'y a pas besoin, sinon ça va faire beaucoup trop ! Le panier de légumes, yes ! On imagine un petit pique-nique dans la nature ! Ça me va ! Et à la limite, le mettre par terre, ce petit panier de légumes, non ? On va le mettre par terre, le panier de légumes ! Ouais ! Ok ! Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Le sceau, le sceau, ça fait très automne, très campagne ! On va mettre le sceau, là, dans un coin ! Alors, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, ce que je suis en train de faire, bien entendu ! J'essaie vraiment de faire comme si on était dans la nature ! J'essaie pas forcément que tout soit bien placé, de façon géométrique, etc. Non, pas du tout ! Mais vraiment pas ! La lampe champi, du coup, on va la réutiliser pour l'intérieur, et cette fois-ci, je vais prendre des champignons blancs et rouges ! Je vais en mettre... Ah bah, le sceau gêne ! Alors, le sceau, on va le mettre là ! Ça, dans le coin ! Le sceau en diagonale par rapport à notre arche et notre lampe champi ! Même, peut-être, plus par là, du coup ! Ouais ! Plus par là ! On va reprendre une lampe champi, qu'on va venir disposer ici ! Ça me... Ça me parait sympa ! Ça me parait sympa ! Et je pense pas qu'il y ait besoin de quelque chose en plus ! Carrément ! Ça fait nuit à la belle étoile, dans la nature ! Je sais pas si cette décoration va vous plaire, c'est vrai qu'elle est pas non plus... Elle peut paraître pas dingue ! Mais moi, j'aime bien ! Je vais le laisser comme ça ? Ouais, je vais le laisser comme ça, c'est sûr ! Terminé ! Non, c'est cool ! Ah, en plus, écoutez, le bruit des passes sur les feuilles, c'est génial ! Je... Non, mais je valide comme ça ! Je valide ! Merci pour tout le taf que t'as abattu aujourd'hui ! Miss Théotope ! Ça te dirait de prendre quelques clichés pour émortiser ton chef-d'oeuvre, mais carrément ? Avec plaisir ! Prends le temps de choper le bon angle pour ta photo, je me pose ici en attendant que t'es fini ! Je peux changer les tenues de tous les personnages présents ! Ok ! Donc je peux changer ma propre tenue ! Ben, on va essayer de se mettre une tenue un peu plus campagnarde, non ? Pour que ça aille bien avec le thème de notre maison ! Donc comme ça, ça me paraît bien, ça me paraît être une bonne idée ! Ce short-là également ! Ce chapeau, plus que l'autre, c'est sûr ! Les petites chaussures noires, c'est cool ! Limite trop clair, non ? C'est pas mal ! Pas-pas-pas-pas-pas-pam ! Ah, c'est mignon comme ça ! Génial ! Une bichounette ! On va lui changer sa tenue malgré que son pull lui aille très bien ! Je lui mettrais bien une petite robe jaune ! C'est mignon ! On peut lui mettre la petite casquette ! C'est trop mignon ! Mais je vais peut-être lui mettre la petite casquette noire ! Voilà, parfait ! Pas tant que les tenues sont changées ! On va pouvoir placer les personnages ! Donc bichounette, je vais la laisser du coup... Ici ! Et mon personnage à moi... Mon personnage à moi, je ne sais pas ! Je ne sais pas du tout pour mon personnage ! Ici, non ? Non, ça ne le fait pas ! Ici ? Terminé ! Ok ! Ça va être le moment de la photo ! Attention ! Est-ce que je suis une bonne photographe ? Je ne sais pas ! Ah, bichounette, elle a déjà bougé ! Après tout, elles sont mignonnes à me regarder là, toutes les deux ! Ah ! Ah ! Le beau cliché ! Ah, elles sont trop mignonnes ! Non ! Elle a tourné la tête quand j'ai pris la photo ! Filaine ! Wouhou ! Hé ! Attendez, je peux faire un... enthousiaste ! Mais non, mais elle me tourne la tête ! Wouhou ! Mince ! Oh, ce n'est pas juste ! Elle est trop contente, bichounette ! Allez, je pense qu'on a le cliché ! Parfait ! La photo, elle est trop rigolote ! Joli cliché ! T'as l'œil, dis-moi ! Je suis tranquille maintenant ! Écoute, il faut que je te cause ! Merci beaucoup pour ce que t'as fait aujourd'hui ! Bah, avec plaisir ! Mon taf ! Ah ! Vous êtes de retour ! Comment ça s'est passé ? Brr ! Ça s'est très bien passé ! J'espère que tous nos clients seront aussi satisfaits de leur villa ! Alors, c'est une nouvelle mission bien remplie ! Continue comme ça ! Voici ton salaire ! 6000 pokies ! Yes ! C'est une photo de la villa sur laquelle tu as travaillé, c'est magnifique ! Nous avons même l'autorisation de nous en servir pour promouvoir notre petite entreprise ! Oh, c'est formidable ! Tu sais, j'utilise une appli pour rassembler les infos relatives aux propriétés sur lesquelles on travaille ! Avec des photos d'illustrations, on pourra voir leur style en un clin d'œil ! Essayons tout de suite ! J'envoie l'appli sur ton Oocphone ! Hop là ! Ouais ! La RJD ! Et voilà ! Le réseau des joyeux décorateurs, ou RJD, est une appli où tu trouveras toutes les infos sur tes réalisations ! Tu vas voir la photo que tu as prise, je vais tout de suite essayer de l'ajouter ! Elle est trop rigolote la photo ! Tu t'arrêtes là pour aujourd'hui ou tu continues ? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est pas mal ! On a fait deux villas de loups, dont la première qui est le tuto ! Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader un petit peu sur cette île ! Pour finir ce let's play calmement et sereinement, on va faire le tour ! Notamment pour ceux qui ne connaissent pas le DLC, ça peut être sympa ! Donc là, nous avons évidemment la maison de base où nous gérons la boutique ! On a des bâtiments qui nous serviront plus tard ! Deux grandes plages ! Alors, il n'y a pas encore le plan, c'est dommage, mais... Je vous promets, il y a un plan par jour à découvrir sur cette plage de DLC ! Il y a les vignes géantes qu'on peut récolter aussi ! Mais on peut aussi grimper avec ! Je ne vais pas les récolter, quand j'en aurai besoin, je viendrai en chercher ! Par exemple, celles-ci, on peut les prendre parce qu'il y a une échelle pour monter ! Voilà ! Ça, ce sont des items ultra sympas, puisque vous pouvez changer la couleur des vignes ! Des lianes vignes ! Et vous pouvez donner une ambiance glauque à votre paysage, ou une ambiance automnale justement ! Enfin, ça peut être sympa ! Ou une ambiance ruine, comme ici ! Enfin voilà, ce sont des items assez sympas qui permettent pas mal de choses ! Les Shistostega, les mauvaises plantes qui sont là, pareil, on peut les récolter, ça peut être sympa ! Ce sont ce genre d'items que j'ai utilisé pour mon île Stranger Sync ! J'en ai utilisé à foison ! Bon, je vais en récupérer comme ça quelques-unes ! On va redescendre ici ! On va piquer du coup les lianes ! Alors, il faut savoir que quand vous les récoltez, elles réapparaissent le lendemain ! Donc, nos problèmes, vous pouvez vous faire votre stock ! Une balancelle ici pour se poser ! Ta-ta-la-ta-ta-ta ! Pareil, futur bâtiment ! Et on retourne du coup sur la plage ! Voilà pour cette petite visite ! Et voilà, c'est l'explay à présent terminé ! J'espère que vous aurez kiffé votre moment, que ça vous a plu ! Je vous fais plein de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501